Salut Youtube, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Aballon. Cette fois-ci on va tester le mode combat. Je suis curieux du coup, la dernière fois j'ai tenté de faire l'aventure et je me disais mais quel… enfin je ne savais pas trop comment faire mon deck et apparemment ça, ça permet un peu de tester des decks. Lanceur d'écureuil, cuir de glace coup dur, armée des ténèbres, on va tester lanceur d'écureuil, de toute façon si c'est rapide on pourra en tester plusieurs. Combats, du coup on est direct en combat de ce côté, ok c'est qui lui ? S'il reste un point de vie à l'ennemi, attaquer, attaque à nouveau. Longue distance attaque, ok c'est un archer, lui on le connait, on l'avait eu. Evoline, Paladin. Armure 2, parée. Soigne les alliés visibles de 2 après avoir attaqué. Ah faudrait peut-être la tuer en première du coup. Et enlève les malus. Donne moins 1, moins 1. Soigne de 4, enlève les malus. Ah mais putain ils ont tous du heal, c'est hyper relou. On a quoi là-dedans ? Ces 2 dégâts il est trop chouette à toutes les unités sur une ligne entre le lanceur du sort et sa cible. Un vote 2 lapin tueur, un vote 2 écureuils en armure. Et on a quoi dans notre deck ? On a pas mal de boosting, on a du heal quand même. Copie toutes les unités animal, petit ou mutant. Ah je peux pas les taper d'ici. Donc soit j'invoque, soit je me déplace. À quoi que non je peux faire les 2 en fait. Il peut se déplacer 4 cases lui. Normalement c'est pas le cas. Toi tu vas prendre ta part. Ok. Bien joué à moi ça. En vrai je peux le cancel. Je peux le cancel. Lui il peut pas aller juste ici, elle non plus. Donc en vrai c'est bien qu'il soit là. Et limite j'aimerais être emporté de tir sur l'autre. Donc je vais le mettre ici. Ce qui est chiant c'est que je peux pas le tourner. Et elle je vais la mettre genre ici. Et est-ce que j'invoque ? Je pense que que j'invoque ça va les... les distraire on va dire. Je peux peut-être même... Ah non je peux pas taper. C'est vrai. Par contre en vrai je sais pas si je tape. Parce que ça sert pas grand chose quoi. J'enlève un point de vie en sachant qu'ils ont du heal. Je les mets juste histoire de les faire chier quoi. On va faire un truc comme ça. En vrai je peux aussi invoquer ceux-là tu me diras. Mais du coup je vais me coincer si je fais ça. Ils peuvent aller juste pour. C'est quoi en vrai je vais les surcharger. J'envoie tout. De toute façon là en vrai je crois que le mode combat c'est juste un combat. Donc je peux limite claquer toutes mes cartes en mode balek. Les effets de ce sort sont masqués. Ok. Soigne votre invocateur d'autant que son attaque a blessé son ennemi. Ah ouais. C'est pas mal ça. Alors s'il le boost du coup ça peut être encore mieux. En vrai c'est pas mal ils ont pas tué tout le monde. Copie toutes les unités animal, petit ou mutant. En vrai j'aurais peut-être dû utiliser cette synergie aussi. Si je fais ça je tue mon écureuil ce qui serait peut-être un peu dommage. Je peux essayer de faire des combos avec l'ours aussi. Sauf que là je peux pas la pousser où je veux en fait. Elle elle apparaît. par contre ce que je peux faire c'est commencer à la taper en faisant ça. Voilà. Et là elle pas rap plus du tout. Du coup on la tape. Le problème c'est qu'elle va pas mourir. Moi j'aimerais bien qu'elle meurt. Ah si je fais ça je la tue. Du coup j'ai sacrifié un écureuil mais bon. Ça arrive. Ça arrive. Je sais pas si ça vaut le coup d'invoquer des unités juste. Juste pour aller sacrifier et pas que les autres prennent des dégâts les plus importantes. Transforme un arbre en ent. Quoi il a une ressuscitation ? Oh cheater. Oh ça va être chiant. Moi j'ai pas de ressuscitation. 4-7 l'ent. Ce qui est chiant c'est qu'ils sont dans des coins en fait. Limit je devrais... Je recule mais bon ils vont pouvoir me suivre quoi. En fait c'est ça qui est fumé. C'est que par exemple lui il peut taper jusque là et moi je peux aller au maximum en déplacement je peux aller jusque là. Genre c'est carrément la baisse. Tu peux pas reculer en fait dans le jeu. Enfin tu peux reculer mais du coup tu prends des dégâts quoi. Je tape à 3 avec ça. Là je tape à 4 donc en vrai si j'envoie les 2 là dessus je peux le tuer. Moi je pourrais ici juste le taper comme ça. Ou comme ça. c'est qu'en vrai ce que je peux faire. Oh y'a pas de combo. Si je la tape elle va riposter du coup. Oui. C'est pas ouf en vrai. Mais je pensais que j'allais déclencher son truc. En vrai est-ce que je devrais pas taper l'invocateur du coup. Non mais je peux pas. Putain mais je peux pas. Je peux pas transformer des arbres qui sont pas visibles non plus mais c'est horrible. C'est complètement horrible. Je devrais peut-être attendre du coup. Faire au moins ça peut-être. Le truc c'est que plus je peux avoir que 3 cartes par tour. Bah plus j'attends moins c'est bien je crois. J'ai peur que lui il crève bientôt. Attends mais je peux cibler. Ah non j'ai vu que je pouvais invoquer sur tous les armes s'aurait été pété. Ah et ça c'est pas trop mal je pense. Bon lui il va se faire taper mais c'est pas grave. Empêche les prochains dommages de je sais pas quoi. Volant, perforce, vampirise. C'est chiant. Ouais. Il va passer dans le dos ça c'est chiant aussi. J'ai quoi là. Oh je peux faire un truc là avec ça. Bon le problème c'est lui là. Lui il fait chier. Faudrait que je tue elle. Ce serait bien. Le problème c'est qu'en vrai ils sont pas cons. Ils se mettent dans des coins où je peux pas vraiment les atteindre. Ça c'est assez relou. J'ai envie de faire ça. Ou alors... Ouais mais... En fait ça c'est chiant aussi. C'est que avec les classes à distance... Genre je me mets là mais je peux plus taper en fait. C'est soit tu tapes soit tu bouges avec les classes à distance. C'est carrément con. En plus là il veut les taper au corps à corps mais tape le à distance frère t'as un arc. Alors que là il tape à distance. J'aime pas ça. J'aime pas cette feature. Mais bah pareil je suis bête. Ça sert à rien de faire ça. Bon par contre en vrai ce que je peux faire c'est ça. Ça. Et ça. Voilà. Celle là elle est morte pour la deuxième fois. En espérant que cette fois ci ce soit la bonne. Ensuite ce que je peux faire c'est ça. Et... Après le truc c'est si j'invoque là c'est pas ouf non plus. Mais le problème... Ça c'est encore une fois un truc chiant. C'est du coup... Le principe de se déplacer et d'attaquer... Ça coûte une action et tu peux faire qu'une action par tour. C'est débile parce que... Du coup là si je veux déplacer les lapins. Mais pas attaquer tout de suite pour pouvoir les dupliquer. Et bah ça marche pas en fait. Parce que du coup je pourrais pas retaper avec après. Et ça sert à rien de... De les dupliquer si je peux pas taper avec quoi. C'est moins utile. Je peux faire ça et taper ici et... Ouais mais c'est pas ouf quoi. Et les spawns ici c'est nul aussi quoi. Genre vraiment ça c'est dommage. Euh... Je sais pas si c'est vraiment utile de faire ça mais bon. Bon lui il va sûrement mourir aussi mais bon. Là ce qui est chiant en fait c'est que... C'est que j'ai 3 units qui servent à... Pourquoi celui-là il peut... Pourquoi celui-là je l'ai déjà fait jouer ou quoi ? 3 units qui servent à rien que je suis obligé de se déplacer comme ça parce que... Parce que bah c'est mal foutu quoi. Mais bon. Après voilà quoi. Je sais pas. Je sais pas. Si ça doit être pour des régions de game design qu'ils ont fait ça. Je pense. Mais je sais pas. Pas sûr que c'était forcément le mieux quoi. C'est quoi ça ? Lol. Ha. Pas mal. Des petits combos. Après le problème c'est que c'est même pas si utile que ça de faire ça en vrai. Parce que... Maintenant je s'interpose. Ha. D'accord. Le problème c'est que là voilà quoi je peux pas taper beaucoup plus non plus. Je peux faire ça quoi. Je vais me déplacer. J'ai pas trop envie de lui donner ça non plus. Ha ha. L'invasion. L'invasion est en route. Ha ha ha. Ha ha. Spagne votre invocateur. D'autant qu'il fait de dégâts. Non mon Ent. Non mais lui il veut vraiment me fumer hein. Bah t'es mort en fait là. Voilà. Ok. Euh... Armée des ténèbres. J'vais passer mon tour moi au T1 ou quoi ? Ah. Un guerrier squelette. Après avoir attaqué un ennemi. Salut Choco. Ça sent le jeu de tablette ton truc. Salut le tordu. Franchement. Ah je... Je sais même pas si il est dispo sur mobile ou quoi. Bah le jeu est sympa mais y'a des... En fait y'a des trucs bien et y'a des trucs pas très bien quoi. Le fait que... Le fait que tu puisses faire qu'une action partout je trouve ça vraiment pas ouf. Soigne votre invocateur d'autant que son attaque a blessé un ennemi soutien soigne de 3. Alors du coup moi je peux le soigner lui hein. Et avec elle je peux faire quoi ? Donne plus 1 plus 1 aux unités invoquées. Un longe c'est quoi ? Tu peux attaquer un diagonal. Grâce la liée pour se soigner de 3. Ah ok. Provocateur vigilant. Échange de contrôle. Comment ça ? Un volant vaincu. Et si je fais ça ça fait quoi ? Ok ça va je le tue. Et du coup là je suis coincé en fait. Et du coup je me fais déjà moi même en faisant ça. Bah toi mange... Mange ça dans les dents ! Dans les dents ! Voilà ! Et l'idée de venir euh... T'as tué ton pote. Comment ça va euh... T'as repris le taf du coup ? Je suppose. Il y a une plus simple. Une plus simple pour chaque mort vivant proche. Pour chaque mort vivant proche. Pour chaque mort vivant proche. Mais mort vivant mort vivant ou les démons ça marche aussi. Fait 2 dégâts dans une zone 3x3. Télétravail ok. Ah ouais t'as repris le télétravail ? Ah c'est relou ça. J'ai pas mal joué là. En vrai. Je peux pas te taper genre. Je suis obligé d'aller là pour taper. J'aime... Est-ce que je peux pas faire ça genre ? Et... Ah si je peux faire ça. Et là il va quand même crever l'autre. En fait mon invoque crève quoi qu'il arrive quoi. Mais par contre si je fais ça je peux me soigner. Ah putain mais ça c'est vraiment des trucs pour moi. Qui sont typiquement des problèmes qui pourraient être fixe je pense. Du genre genre je clique là et ensuite je peux soigner mon pote tu vois. Et ça compte comme une action parce que je suis en range. Mais en fait là je ne peux pas. Parce qu'il faut pouvoir cliquer directement dessus. Et sauf que tu peux cliquer que sur les ennemis qui sont en ligne de mire. Du coup bah tu l'as dans le hook. Quelques jours ça dépend ok. Et du coup lui je peux pas le soigner. Je suis un peu dégoûté. Par contre lui il peut... Non il peut plus renvoyer là. Bouvre ça dans ta gueule. Ah non. Il est retiré du champ de bataille. Pendant combien de temps ? Au prochain tour. Bouvre le. Le problème aussi de ce mode je dirais c'est que c'est bien pour découvrir les decks. Et d'un autre côté ce qui est dommage c'est que... What ? Pourquoi il vient de lui vomir dessus là ? Et ce qui est dommage c'est que... En aventure du coup tu essaies d'utiliser le moins de cartes possible alors que là on peut utiliser autant de cartes qu'on veut. Peut-être ça qui est un petit peu dommage. Au début de votre tour sacrifie votre compagnon le plus proche de lui. Ou à défaut fait 8 dégâts à votre invocateur. Ah ! Ah j'avais pas vu ça. Ah ! Ah c'est pas chouette. Provocateur vaincu se transforme en banshee. C'est pas mal ça. Vas-y mets lui une grosse tatane dans la gueule là. Il mérite. Et lui on va le mettre ici. Attends est-ce que je peux même pas taper ? Non j'ai pas la portée malheureusement. Toi tu vas le soigner. Et puis toi tu vas attendre ici hein. Gentiment. Je peux taper ça. Ça me fait invoquer. Oh ça aurait été trop bien que ça me fasse invoquer. Mais ça me fait pas invoquer. Vas-y moi je tape des cactus. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? J'aurais pas du taper ce cactus en fait. Et ouais mon pote c'est une banshee maintenant. D'accord. C'est quoi ça ? Ce serait que l'ennemi reçoit moins 2 jusqu'à la fin de son tour. Oh c'est pas mal. Tiens bouffe le. Faut que je fasse spawn un ennemi pour que lui le tue. Lui on va l'emmener ici. Comme ça il va bouffer lui. On va spawn lui aussi. Bon là moi je te le dis c'est une promenade de santé hein. Mais en vrai en fait ce que je trouve bien c'est que le jeu a du potentiel mais il faut juste qu'il y ait des petits fits on va dire. Ça me perturbe de voir qu'ils regardent tous en l'air. Ouais c'est parce qu'ils attendent les ordres ça. Ils regardent en l'air quand ils attendent les ordres. Bon sacrifice. Ok ça dégage. Ça dégage quoi. Euh vas-y on va stompter je pense une dernière classe et ça fera la vidéo hein Youtube. Euh de toute façon j'ai pas débloqué beaucoup de monde encore hein. Coup dur. Vas-y coup dur ça a l'air sympa on a l'air d'invoquer des gros trucs. J'aime bien les jeux où t'invoques de manière générale. Euh comment je fais comme ça. Alors qu'est-ce que c'est. Faire fort vigilant. Faire fort c'est... Annule la parade et l'armure. Ok. Ne peut pas rompre le rang tant qu'un ennemi est adjacent. Comment ça. Samouraï. Sonne les ennemis blessés par des sorts. Empêche de contre-attaquer. Ou parer. Frappe deux fois prévient deux dommages issus d'attaques sur ses alliés proches. Ok. Bouscule. Achat de sorts chaos lancé fait deux dégâts aux ennemis proches. Plus 1 plus 1 aux alliés élémentaires. Infliche congelé vulnérable. Plus 1 plus 1 aux alliés élémentaires. Bon sort qui font des dommages donne en plus bouscule. Armure 5 bouscule. On peut faire full combo ça. Ça peut être sympa. Mais après on peut le changer ça si tu veux dans les options si ça te perturbe. On peut euh... Là dedans. Y'a un paramètre il me semble. Euh... Fréquence du lever du regard. On peut mettre jamais. Et du coup tu vois il regarde plus. Attaque en moulinée qui touche tous les ennemis proches. C'est de dommage. Elle est trop choc et sonne dans une zone. Alors. Je crois qu'il y a un petit bug sur le nom du sort par contre. Parce que ça m'étonnerait. Ça s'appelle... Lotlid 437. Mais... Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Euh... Bah on va avancer un petit peu je pense. Genre ici. On va faire ça. Et on va attendre. Ok je prends 3 dans la gueule. C'est pas trop gênant. Maintenant qu'est-ce que je peux faire. J'aimerais faire c'est le mettre là. Là dessous. Mais je peux pas. Du coup ce que je peux faire c'est spawn lui et le mettre là dessous je pense. Bah je peux faire ça. Donc faudra je mettre lui ici. Pour faire un combo. On va faire ça aussi. Ah merde c'est vrai que je pousse. J'avais oublié que je pousse. J'ai pas envie de les pousser par contre. Ah j'ai mon idée mais dans le vent du coup. Et si je fais ça. C'est pas ouf. C'est pas ouf en vrai. C'est pas dans... C'est pas ici que je veux le mettre. Et si je fais ça. Oh je le gel. Ah lui il peut plus taper. Ah bah oui je l'ai bougé putain. Oh le dragon impérial. Le dragonnet impérial. Oh il est grand hein ce drago. Ah bah il m'a combo mon gardien. Il m'a combo mon gardien. Il se déplace de 6 cases. Ouais mais moi je spawn le cyclope. Ouais je le combo quoi. C'est pas pas 5. Ah mais en vrai je peux faire ça par contre. Ok. J'ai échoué. J'ai légèrement échoué. Si je fais ça en vrai c'est pas bien. Je pense que le but c'est d'essayer de pousser les ennemis dans les piques. Ça peut être un but. Le but que je voulais faire c'est qu'en fait si tu pousses un ennemi à côté d'un de tes coéquipiers et ben euh... Et ben ça fait un combo et du coup il attaque et l'autre il peut pas parer. Et on peut aussi faire ça. Ça marche aussi. Ça marche aussi de faire comme ça. Je vais prendre cher là en étant dos aux ennemis. Je vais peut être pas faire ça en vrai. Ouais je vais taper là directement. Lui je sais pas ce que je lui fais faire en vrai. Le problème c'est qu'ils sont tous dans des coins. Je vais attendre. Un flichstone se déplace de six cases. Oh la la. Oh la la. C'est la sauce. Tire trois missiles à tête chercheuse sur les ennemis les plus proches. Chacun fait deux dommages. Si je fais ça, ça fait quoi ? Ah le combo ! Lui il fait chier hein. Ouais mais celle là je suis dos donc c'est un peu de la merde. Et le deuxième problème c'est que les ennemis sont trop bien placés là. Je peux rien faire. Et je peux pas. J'ai pas assez de distance pour y aller quoi. Donc en vrai je crois que le plus simple ce serait de faire ça. Et attendre. Comme ça je protège mon invocateur. Parce que c'est celui qu'il faut protéger. S'il meurt je suis dans la merde. Bah il est con lui hein. Il a essayé d'aller sur les piques pour me taper. Oh là là. Oh putain heureusement qu'il a pas fait ça avant. En fait ce qui est chiant c'est les trois points de déplacement. Genre euh. Mon cyclope frère il fait rien hein. Il fait absolument rien hein. Ça veut dire je pourrais tenter un combo. En faisant ça. Ça le pousse vers où en fait. Ah ça le pousse pas là où je veux en fait. Et si je fais ça. Ça va le pousser en diagonale. Ça le pousse pas là où je veux non plus quoi. Ça va être ça le pousse derrière quoi. Ou alors faudrait que je mette lui genre ici. Bon après. Si je fais ça. Lui il va crever quoi. Ça qui est chiant. Ah ça marche pas. C'est quoi ça ? Il est où mon crumble ? Ah ouais le fait de geler lui je pense que c'est pas mal. Mais mon problème c'est qu'il faut que je pousse lui mais en fait euh. Ou alors je fais ça en vrai. C'est pas mal je pense. Voilà comme ça lui il crève. Là on ramène le gros balourd. J'ai trois dégâts en zone. Je peux pas vraiment faire quelque chose de bien. Je peux spawn lui. Envoie lui il me donne un terrasse un compagnon ennemi blessé. Ah vas-y cheater. Non mais c'est pété ça. Oh bah t'es blessé je te one shot. Trop bien ça. Inflige immobilisé. Puissance incontrôlable. Pas mal. Comme c'est dans le sens où je suis donc ça va pas quoi. Si je fais ça je le pousse. Et si je fais ça genre. C'est de la merde. Si je fais ça. Puis ça. Est-ce que ça fait un combo ? Non. Et si je fais ça. Bah c'est de la merde. Non je fais juste ça. Et lui je le fume quoi. Je lui mets scinde dans la gueule et ça dégage quoi. Hop là. Un coup de batte. Et puis ça. On en parle plus quoi. Un coup de batte ça calme. Quoi ? Mais pourquoi il a pas à contre attaquer ? Oh là là. J'ai plus de 6 points de vie. Je veux pas te mentir que je le sens pas de ouf. Lui il peut pas. Si il peut bouger. Il a quoi lui ? Voilé. Quoi il est pas mort. Et là il est mort. Voilà. Alors. Alors. J'arrive pas à faire mes combos. Lui il est chiant par contre. Immuniser. Congeler. Victoire. Vittorieux. Un nombre infini d'invoche. Bah non. On a un nombre de cartes là. Mais après là on est en mode combat. Du coup. On a qu'un combat. Donc je peux tout utiliser. Mais normalement. En gros. Tu les utilises. Et après. Tu peux plus les jouer. Jusqu'à. Jusqu'à ce que t'as. Il y a un feu. Donc. Faut les utiliser en nombre limité. Normalement. Mais là c'est pas le cas. Mais par contre. Si je fais ça. Ah mais ça sert à rien de taper l'autre en fait. Voilà gros coup de tête là. C'est ça qu'on veut. Mais lui des coups de tête. Montre lui un peu. Voilà. Il y est-il content. Je te demandais de plus. Il y a été content. Je suis content. Ah vas-y. Me dis pas qu'il me tue. Ah si il me tue. Ah non il me tue pas. Non je crois qu'il. Ah j'espère qu'il a pas de volant. Parce que s'il a un ennemi volant. Il peut me tuer là. J'ai plus trois points de vie. En vrai. S'il a un sort à trois. Il me tue. Ça fait un peu peur hein. Ça fait réfléchir tout ça. Et ça c'est fait. Est-ce qu'avec lui je peux aller taper ici quoi. Bah elle est morte c'est bon. Ouais en vrai le combat est un peu plus dur là. Mais ça permet de voir les decks en fait ce mode là. Donc c'est assez sympa. Parce qu'en vrai sinon c'est l'aventure qu'il faut faire mais ça dure trois heures quoi. Il y a trois chapitres. C'est un peu plus compliqué quoi. Un peu plus long et compliqué. Ok. Bon écoutez Youtube je pense qu'on va se laisser là pour ce mode combat. C'est sympa mais c'est pareil. En vrai je pense qu'il y a quelques petites améliorations à faire. Notamment euh. Notamment euh. Enfin le truc c'est que tu peux utiliser toutes tes cartes alors qu'en aventure tu les utilise pas. Du coup ça reflète pas bien. Je trouve le mode aventure. Alors que je me disais tu sais c'est un peu pour s'entraîner. Je sais pas. Après je sais pas ce qu'on pourrait améliorer là dedans quoi. Enfin bref. Sur ce Youtube je pense que je retenterais peut-être une campagne à un moment. Enfin une aventure. Euh. On a quoi ? On a quoi du coup comme deck ? Je veux dire le niveau de difficulté. On tentera en brutal lol. Non on va en avancer c'est déjà assez dur en vrai. La conjuratrice, le mage d'armes, la druide, la reine, la pyromane et le mage guerrier. Et ça change quoi. On voit ce qu'ils font exactement. Ah oui on voit ce qu'ils font là. On a leur carte de départ et du coup leur set de cartes. Ok. Elle c'est celle que j'avais testée. En vrai il y a quand même de quoi faire. Il y a beaucoup de contenu en vrai. Un vote de guerrier squelette. Non franchement je pense que je m'en referais et que je tenterais en brutal. YOLO. On fera ça je pense du coup la prochaine fois. Du coup à bientôt YouTube. À bientôt. À bientôt. À bientôt.